Salut à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai été malade quelques jours, mais voilà, là je me sens mieux, donc je continue Tintin, l'île noire et on va faire une page là maintenant. Donc on s'était arrêté ici, on avait à la fin de la page 35, d'accord, et on se souvient que Tintin avait été en fait capturé par une main mystérieuse, d'accord, une main mystérieuse qui tenait une canne, comme ça, et à l'aide de cette canne, cette personne, on ne sait pas qui c'est, nous allons voir, avait tiré comme ça le cou de Tintin. Donc il l'avait agrippé comme ça par le cou et vraisemblablement ils étaient en train de le tirer à l'intérieur du pub, d'accord, ça c'était un pub. Donc fin de la page 35 et naturellement on enchaîne avec la page 36. Alors qui c'est, Justin Bieber, le docteur Muller ? Eh bien non, il s'agit de Dupont et Dupont, ok. Là on voit bien que la main qui tient la canne, d'ailleurs là on a une canne, là on a une deuxième canne, en fait la main qui tient la canne c'est bien la main d'un des Duponts, d'accord. J'arrive jamais à faire la différence entre les deux Duponts mais c'est pas très important. Mais on voit en effet que c'est un Dupont qui tenait la canne. Et donc Tintin, un petit peu sous le choc, d'accord, il est un peu sous le choc, un peu, wow, wow, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui m'arrive ? Ok. Qu'est-ce qui est en train de m'arriver ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Et un des Duponts qui le regarde et qui dit comme on se retrouve, hein, comme on se retrouve. Donc se retrouver ça veut dire qu'on était séparés et on se retrouve, d'accord. On se trouve à nouveau, on se rencontre à nouveau, on se voit à nouveau, d'accord. Donc comme on se retrouve, hein. Le un, c'est ha ha ha, c'est un petit peu un un, je dirais que c'est un petit peu espiègle, comme ça. C'est une manière de dire ha ha, tu pensais pouvoir nous échapper ? Eh bien non, on se retrouve, d'accord. On a réussi à t'attraper, d'accord. Hein, n'est-ce pas monsieur, hein, vilain petit personnage, Tintin, d'accord. Et donc comme on se retrouve, ha ha, on se retrouve. En gros, c'est juste ha ha, on se retrouve, tu vois. On a réussi à t'attraper. Donc l'inspecteur qui dit comme on se retrouve, hein. Et là, ha, incroyable. Qui avons-nous à gauche de cette vignette ? En chair et en os. C'est une expression qu'on peut utiliser en français. En chair, d'accord. La chair, la chair, c'est un petit peu la viande du corps humain, d'accord. La chair, ok. En anglais, c'est flesh. La chair, la chair. En chair et en os. Les os, d'accord. Un os, deux os, trois os, quatre os. Les os, c'est la partie solide et blanche, d'accord, qui forment notre corps. Et des fois, si on se casse le bras, on fait une chute. On fait une chute. En vélo, par exemple, on va peut-être se casser un os, d'accord. Une fracture. Se casser un os, d'accord. Donc en chair et en os, en français, c'est une expression pour dire ils sont là, ce sont eux, d'accord. Ce sont véritablement eux. Donc j'utilise cette expression, je dis c'est le docteur Muller et Yvan en chair et en os. Si vous aimez bien cette expression, vous pouvez directement dans les commentaires écrire en chair et en os, d'accord. En chair et en os. Alors, on a le docteur Muller qui dit Tonnerre. Bien sûr, en français, on dirait Tonnerre. 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 Mais non, c'est pas possible. Je n'en crois pas mes yeux, mon Dieu. Mais moi, vous savez que souvent, le docteur Muller, je prends un petit accent allemand, alors il dirait un peu Tonnerre. Tonnerre. Encore une fois, tonnerre, bien sûr, c'est quand il pleut, d'accord, quand il y a de l'orage. Le bruit qu'on entend, c'est le tonnerre, d'accord. Mais la tonnerre, c'est une expression de surprise, comme il pourrait dire. Mon Dieu, Sapristi, mais quelle horreur. Ce n'est pas possible. Je n'en crois pas mes yeux. Et on a Yvan, le fameux Yvan dont on a plusieurs fois discuté la question de sa promotion salariale. Est-elle légitime ou non ? Chacun a son avis sur la question. Bref, on a Yvan qui également, qui est également très surpris, qui n'en croit pas ses yeux. Il voit Tintin, il dit mais c'est pas possible. Il arrive toujours à nous retrouver. C'est pas possible. Donc, grande expression de surprise chez les deux personnages. Et on voit qu'ils étaient tranquillement, tranquillement installés dans le pub, en train de boire, en train de boire une petite bière. Peut-être une ale, d'accord. La manière de dire en français, généralement, l'ale, c'est une bière, normalement, qui est servie un peu plus chaude, un petit peu moins fraîche qu'habituellement, qu'habituellement. Donc, un peu plus chaude et qu'on trouve typiquement en Angleterre. L'ale. Peut-être qu'ils sont en train de boire une ale. Voilà. Donc ça, c'est la première vignette. Alors, on va voir la suite. Là, en fait, Tintin est surpris, d'accord, par ce qui vient de se passer, d'avoir été comme ça un peu agrippé, on pourrait dire, agrippé par une canne, tiré à l'intérieur du pub. Il ne comprend pas vraiment ce qui lui arrive. Et là, on pourrait dire, d'une certaine manière, on pourrait dire, d'une certaine manière, qu'il a retrouvé ses esprits, d'accord ? Il a retrouvé ses esprits, ça veut dire qu'il se dit, ok, oh, ok, voilà Dupont et Dupont, c'est eux qui m'ont tiré comme ça à l'intérieur de ce pub. Il reprend ses esprits et qu'est-ce qu'il voit, justement ? Bah, en fait, il les montre. Il voit le docteur Muller et Yvan, d'accord ? Et donc, il dit, oh ! Oh ! D'accord. Donc, forte expression de surprise également pour Tintin qui dit, mais c'est pas possible, les voilà ! Ces deux malfrats, ces deux gangsters, ces deux mécréants, ces deux malfaiteurs que j'essaye d'attraper depuis si longtemps, oh ! Ils sont là ! Ils sont juste là, d'accord ? Ils sont juste là. Et en fait, Dupont et Dupont, eux, ça fait un petit moment déjà qu'on ne les a pas vus dans l'histoire, d'accord ? Alors, donc, eux, ils ne comprennent pas vraiment la référence, quoi ? C'est qui ? C'est qui ces deux personnages ? Quoi ? Quoi ? Ils ne comprennent pas vraiment la référence. Tintin sait que Yvan et docteur Muller sont vraiment des malfaiteurs, d'accord ? Des gangsters. Mais lui, Dupont, ne comprend pas vraiment. Alors, quoi ? Quoi ? Allez, on va enchaîner. Là, Tintin, on le connaît, il est très, très pragmatique, d'accord ? Donc, il ne perd pas de temps, d'accord ? Il ne perd pas de temps et directement, il part, on pourrait dire qu'il part à la poursuite d'Yvan et du docteur Muller qui sont déjà en train de s'enfuir et de quitter le pub, d'accord ? D'ailleurs, j'aimerais quand même dire une chose, à mon avis, là, Yvan et le docteur Muller, je ne pense pas qu'ils ont payé leur ale ou bien leur bière. Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous pensez, vous, dans les commentaires ? Est-ce qu'ils ont payé ou est-ce qu'ils n'ont pas payé ? Je ne sais pas. En même temps, en Angleterre, j'ai l'impression que souvent, on paye directement. On dit, on paye au bar, d'accord ? Ou bien le comptoir. Ça, c'est le comptoir ou bien le bar. Généralement, de mon expérience, d'accord ? De mon expérience, généralement, en Angleterre, on paye directement au bar ou bien au comptoir. Donc, peut-être qu'ils ont déjà payé. Je ne sais pas. Mais donnez-moi votre avis dans les commentaires. Bref, en tout cas, ils sont en train de fuir parce qu'ils savent qu'ils sont en danger d'être arrêtés. Et donc, Tintin les poursuit et il dit, cette fois, je vous tiens, d'accord ? Cette fois, je vous tiens. Alors, cette expression-là, cette fois, je vous tiens, ça veut dire, cette fois, je vais pouvoir vous attraper, d'accord ? Je vous tiens, littéralement, là, je tiens mon avant-bras avec ma main droite. Je tiens mon avant-bras, mon avant-bras gauche ou bien mon poignet, mon poignet gauche, d'accord ? Je le tiens, mais au sens figuré, je vous tiens, ça veut dire que je vais pouvoir vous attraper, vous capturer, d'accord ? Cette fois, je vous tiens. Sauf que, c'est terrible pour Tintin. Mais, encore une fois, on a la canne d'un des inspecteurs qui, à l'aide, donc, du crochet, de, comment on dit, la poignée de la canne, comme ça, qui forme un crochet, d'accord ? Il est à nouveau agrippé au cou et il perd l'équilibre, on le voit, là, il perd l'équilibre, d'accord ? Et donc, il est limité dans ses mouvements, il ne peut pas partir à la poursuite du docteur Muller et de Yvan. Et le Dupont, en question, donc un des Duponts, lui dit, halte là, mon garçon, halte là, d'accord ? Halte, halte, ça veut dire simplement arrête-toi, d'accord ? Halte, ok ? Arrête-toi, immobilise-toi, d'accord ? Ne continue pas à te déplacer, non ? Stop, tu arrêtes de te déplacer. Halte là. Juste, c'est quoi la différence entre halte là et halte ? Il n'y en a pas vraiment, d'accord ? Halte là, ça veut dire juste arrête-toi tout de suite, là, maintenant, maintenant, d'accord ? C'est juste arrête-toi maintenant, tout de suite. Halte là, mon garçon. Et encore une fois, mon garçon, c'est une manière de s'adresser à Tintin qui est relativement un peu... J'avais déjà utilisé ce mot un peu condescendante, d'accord ? Un peu... Ça montre une certaine domination, comme ça. Ou en tout cas, un sentiment, un sentiment de domination. C'est-à-dire, moi, je suis inspecteur Dupont, d'accord ? J'ai plus de pouvoir que toi, Tintin, journaliste, d'accord ? Donc, mon garçon. Et aussi, probablement, parce qu'il y a une différence d'âge, probablement. Probablement que les Duponts sont plus âgés que Tintin, qui est probablement très jeune, je pense. Donc, c'est pour ça qu'il l'appelle mon garçon. Mais c'est un peu, encore une fois, un peu condescendant, comme ça. Hé, jeune homme ! Hé, mon garçon ! Arrêtez-vous ! Arrêtez-vous, jeune garçon ! Et là, on a la réaction de Tintin qui, on le voit à son expression, à son visage, qui dit « Laissez-moi ! Mais laissez-moi donc ! Ce sont des bandits ! Laissez-moi ! Mais laissez-moi donc ! Ce sont des bandits ! » Et Dupont, un des Duponts, qui s'exclame, d'accord ? Qui s'exclame, qui dit, qui s'exprime. « Ça va, on connaît le truc ! Ça va, on connaît le truc ! » Donc, Tintin, il dit quoi ? Il dit « Laissez-moi ! Laissez-moi, ça veut dire lâchez-moi ! Là, vous me tenez ! Lâchez-moi ! Laissez-moi ! Laissez-moi poursuivre ! Laissez-moi courir après le docteur Muller et après Yvan, d'accord ? Laissez-moi ! Laissez-moi libre ! Donnez-moi ma liberté ! D'accord ? Laissez-moi ! Mais laissez-moi donc ! Le « mais » du début de la phrase, là, « mais » ainsi que le « donc » à la fin, c'est un petit peu emphatique, comme ça, ça rajoute de l'intensité à la phrase et au sentiment de Tintin de perte de patience. Tintin, il est agacé, il ne comprend pas l'attitude de Dupont et Dupont. Il dit « Mais laissez-moi ! Mais laissez-moi donc ! » D'accord ? Mais laissez-moi donc ! Pourquoi vous ne me laissez pas tranquille ? Je dois courir après Yvan et le docteur Muller. Et il dit « ce sont », donc « ce sont », on fait référence à deux personnes, donc c'est du pluriel, « ce sont des bandits ! » Et des bandits, encore une fois, c'est un synonyme approximatif. Les bandits, c'est un synonyme approximatif de « gangsters », « malfrats », « mécréants », « malfaiteurs », « malfrats ». D'accord ? Ce sont des bandits, ce sont des « mécréants », « ce seront des malfaiteurs », « ce sont des gangsters ». Il y a plein de synonymes de « bandits ». Vous pouvez aussi me laisser dans les commentaires votre mot préféré. Peut-être que c'est « bandits », peut-être que c'est « mécréants », peut-être que c'est « malfrats », « malfaiteurs ». Laissez-le-moi dans les commentaires. Ok. Et donc, ça va, on connaît le truc. Alors, ça va, ça va, là, en gros, c'est « arrête de parler », d'accord ? Ça va, tais-toi, tais-toi. Arrête de parler, tais-toi, ça va, c'est bon, arrête. Ok, arrête d'essayer de nous manipuler. Pourquoi ? Il dit « on connaît le truc », d'accord ? Donc, en fait, là, Dupont, il dit « on connaît le truc ». Il fait référence au fait que, pour lui, d'accord ? Pour lui, pour M. Dupont, là, Tintin, il est en train de faire diversion. C'est ce qu'on appelle faire diversion. Faire diversion, c'est, par exemple, s'il y a un policier, un policier qui vient m'arrêter, d'accord ? Et que, moi, je dis « regardez, il y a Justin Bieber », d'accord ? Et le policier, il est en train de m'arrêter, mais il fait « Justin Bieber, où ça ? », d'accord ? Et moi, je fais « hey ! » et je pars, d'accord ? C'est, j'ai fait diversion en disant « regardez, il y a Justin Bieber ». Et les policiers, on sait que la majorité des policiers, ils sont fans de Justin Bieber, ils adorent Justin Bieber. Donc, ils font « oh, il est où ? Il est où, Justin Bieber ? Je vais lui demander une dédicace, une dédicace, d'accord ? » Le nom, un petit message. « Salut, Pascal, t'es génial, Justin Bieber, d'accord ? » Une dédicace, ok ? « Oh, je vais lui demander une dédicace ! » Mais en fait, c'est ce qu'on appelle une feinte. Une feinte. F-E-I-N-T-E. Une feinte. C'est une espèce de stratégie, comme ça, une espèce de manipulation pour faire diversion. Le policier, il est occupé là et il ne regarde pas ici, donc je peux partir par là, d'accord ? Donc là, pour Dupont, Tintin, il est en train de dire « Laissez-moi, attendez ! Ce sont des bandits ! » Et en fait, c'est un prétexte. C'est juste Tintin qui essaye de faire diversion pour s'enfuir, d'accord ? Parce qu'on se souvient que les Duponts, ils voulaient arrêter Tintin, d'accord ? À cause de l'histoire du train. Il s'était passé quelque chose dans le train. Enfin, si vous n'avez pas regardé ça, bien sûr, retournez dans la liste de lecture, dans les vidéos. Regardez la vidéo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dans l'ordre pour bien comprendre. Donc, laissez-moi ! Mais laissez-moi donc ! Ce sont des bandits ! Ça va, on connaît le truc, hein ? On connaît le truc. Et là, on voit un plan avec le Dr. Muller et Yvan qui sont en train de partir du joli pub, là. Joli pub. Et Dr. Muller qui dit Comment a-t-il pu être si rapidement ici ? D'accord ? Comment a-t-il pu être si rapidement ici ? D'accord ? Comment a-t-il... Là, on fait référence à Tintin. Comment il a pu être ici, à l'endroit du pub, si rapidement ? D'accord ? Alors, c'est vrai que Tintin, il est doué. Des fois, il fait des erreurs stratégiques, mais souvent, il arrive à rattraper le temps perdu. Il arrive à rattraper le temps perdu. Et donc, on voit que le Dr. Muller est surpris. Il dit Je ne comprends pas comment il a pu nous trouver aussi rapidement. D'accord ? Comment a-t-il pu être... Comment a-t-il pu être si rapidement ici ? Et on voit Yvan qui est en train de tenir le sac qui contient, bien sûr, les CD de Justin Bieber ou bien l'argent. Bon, ça dépend un petit peu de ce que vous pensez. Mais non, c'est l'argent. D'accord ? L'argent. Ok, là, on a un dialogue entre Tintin et les deux inspecteurs du pont. Et Tintin, il dit C'est ridicule, je vous assure, ce sont des dangereux malfaiteurs. Je vais relire. Je crois que j'ai fait une erreur. C'est ridicule, je vous assure que ce sont de dangereux malfaiteurs et que... Et après, il est coupé. D'accord ? Donc, c'est ridicule. Là, Tintin, il dit la situation, elle est ridicule. Vous, Dupont et Dupont, vous êtes en train d'essayer de m'arrêter, moi, mais c'est pas moi le gangster. D'accord ? Ce sont le docteur Muller et Yvan. D'accord ? Donc, il dit c'est ridicule cette situation. Votre attitude, là, votre manière d'agir, votre attitude est ridicule. Je vous assure. D'accord ? Je vous garantis. Je suis sûr. D'accord ? Je vous jure. Je vous assure. Je vous assure que ce sont de dangereux malfaiteurs. Et là, ce sont... On fait référence au docteur Muller et à Yvan. Ce sont de dangereux. Dangereux, ça veut dire que c'est des gens qui ont des pistolets. Ok ? Qui sont capables de tuer des gens. D'accord ? Peut-être qu'à un moment, ils vont prendre un couteau et ils vont planter le couteau dans le corps de quelqu'un qui va faire... Ok ? Donc, ils sont dangereux. Ils sont dangereux. Il faut faire attention avec eux. D'accord ? Ce sont de dangereux malfaiteurs. Malfaiteurs, gangsters, mécréants, etc. Et que... Et donc, Tintin, en fait, il continue son explication. Mais il est ce qu'on appelle coupé. Il est coupé. Et Dupont et Dupont dit... Alors, Dupont et Dupont dit... Non. Un des Duponts. Un des Duponts dit... C'est possible. Mais en attendant, c'est vous que nous devons arrêter. Vous vous souvenez, n'est-ce pas ? L'attentat commis dans le train. D'accord ? Donc, c'est possible. Mais en attendant, c'est vous que nous devons arrêter. Vous vous souvenez ? N'est-ce pas ? L'attentat commis dans le train. Alors, c'est possible. Là, en gros, il dit... Oui. Ce que vous dites, Tintin, c'est possible. Peut-être que vous dites la vérité. Peut-être que ce que vous dites, c'est vrai. Ok. Mais en attendant... D'accord ? Mais en attendant, ça veut dire... Mais la chose la plus importante. D'accord ? La priorité. Mais en attendant, c'est vous que nous devons arrêter. D'accord ? Nous devons vous arrêter, vous, Tintin. Et là, il explique pourquoi. Il dit... Vous vous souvenez ? Est-ce que vous vous souvenez dans votre mémoire ? Vous vous souvenez ? N'est-ce pas ? N'est-ce pas ? C'est une manière de dire... Vous vous souvenez ? Non ? Eh bien, vous vous souvenez ? N'est-ce pas ? D'accord ? C'est comme si on demande la confirmation à la personne à qui on parle. D'accord ? Donc, par exemple, moi, je peux vous dire... Vous êtes abonné à ma chaîne. N'est-ce pas ? Ok ? Je suis en train de vous demander la confirmation. Est-ce que vous êtes abonné à la chaîne French Comprehensible Input ? Est-ce que... Donc, je peux dire... Vous êtes abonné à FCI. N'est-ce pas ? Vous êtes abonné à French Comprehensible Input. N'est-ce pas ? D'accord ? Demande de confirmation. Donc, vous vous souvenez, n'est-ce pas ? L'attentat commis dans le train. Alors, l'attentat, très souvent, quand on entend le mot attentat, on peut penser à une bombe qui a explosé. D'accord ? Quand il y a des terroristes qui posent une bombe et... D'accord ? Et souvent, il y a des gens qui meurent, il y a des blessés. C'est un attentat. Par exemple, un attentat à la bombe. Un attentat à la bombe. Mais c'est vrai qu'en général, un attentat, ça peut être aussi simplement quelqu'un qui a essayé d'attaquer quelqu'un d'autre. Donc, c'est pas parce qu'il y a zéro mort, zéro victime, que ce n'est pas un attentat. Des fois, on peut avoir un attentat. D'accord ? Techniquement, ça s'appelle un attentat. Mais il n'y a pas eu de mort. Il n'y a pas eu de... Ce n'est pas un drame absolu. Mais il y a quelqu'un, probablement, qui a été attaqué. Donc là, c'est la référence, justement. Tintin avait été accusé. Il avait été accusé. C'est lui ! C'est mon agresseur ! D'accord ? Il avait été accusé. Et donc, Dupont et Dupont voulaient attraper Tintin. Donc, ils font référence à ça. C'est la raison pour laquelle ils veulent attraper Tintin. Donc, vous vous souvenez, n'est-ce pas ? L'attentat commis dans le train. Et commis, c'est le participe passé de commettre. Commettre une erreur. Commettre un attentat. D'accord ? Ça veut dire, en gros, simplifier, faire. D'accord ? Donc, c'est vous, Tintin, qui aviez commis l'attentat dans le train. D'accord ? Dans le train. Dans le train. Et là, Tintin dit... Il se défend. D'accord ? Il se défend un petit peu. Il dit... Encore cette ridicule histoire. Écoutez, laissez-moi en liberté jusqu'à ce que ces bandits soient sous les verrous. Après cela, je reviendrai me constituer prisonnier. D'accord ? Donc, ça, c'est la réaction de Tintin. Encore cette ridicule histoire. Écoutez, laissez-moi en liberté jusqu'à ce que ces bandits soient sous les verrous. Après cela, je reviendrai me constituer prisonnier. Alors, Tintin, là, déjà, il montre un petit peu son agacement. Son agacement, ça veut dire... Oh, mais c'est pas possible ! Oh, mais tonnerre ! Ok ? Oh, mon Dieu ! Cette ridicule histoire. La ridicule histoire, c'est quoi ? C'est l'histoire de l'attentat du train. Parce que Tintin, il sait qu'il a rien fait de mal. Il a rien à se reprocher. D'accord ? Donc, il dit... Oh, mais c'est ridicule, cette histoire. Il dit que c'est une histoire ridicule. D'accord ? Encore cette histoire ridicule. Encore cette ridicule histoire. Écoutez. Ok ? Écoutez-moi, s'il vous plaît. Laissez-moi en liberté. D'accord ? Ne m'arrêtez pas maintenant. Non, vous me laissez en liberté jusqu'à ce que... Donc, durant une certaine durée, jusqu'au moment... Donc, jusqu'à ce que ces bandits, ces gangsters soient sous les verrous. Alors déjà, c'est quoi un verrou ? Regardez. Là, cette porte, vous voyez, il y a la poignée de la porte. Et là, il y a ce qu'on appelle le verrou. Là, il y a la clé. Et à l'aide de la clé, on tourne la clé dans la serrure et on ferme. D'accord ? La porte est verrouillée. D'accord ? On peut aussi verrouiller un téléphone. D'accord ? Mais la porte est verrouillée. Donc, sous les verrous, en gros, c'est une expression pour dire qu'il soit en prison. Je suis en prison. D'accord ? Je suis capturé. Je suis enfermé dans une prison. D'accord ? Une prison, juste une prison que beaucoup de gens connaissent. C'est Guantanamo. D'accord ? On a beaucoup entendu parler de Guantanamo, une prison. D'accord ? Donc, sous les verrous, en gros, c'est en prison. Donc, en fait, Tintin, il est en train de suggérer, il est en train de faire une proposition. Des fois, en français, on utilise de proposer un deal. Le mot anglais, un deal. Il fait une proposition. Il dit, ok, écoutez-moi, laissez-moi en liberté jusqu'à ce que Yvan et le docteur Muller, ils soient en prison. Et après ça, je reviendrai me constituer prisonnier. Ça veut dire que si le docteur Muller et Yvan, ils sont en prison, dans ce cas-là, Tintin, il dit, ok, maintenant, vous pouvez m'arrêter. D'accord ? Ok, maintenant, je suis en état d'arrestation. Vous pouvez m'arrêter et vous verrez bien que je ne suis pas coupable. Je suis innocent. D'accord ? J'ai rien fait de mal. Je n'ai rien à me reprocher. D'accord ? C'est un peu la proposition de Tintin. D'accord ? Il fait un peu une proposition, un espèce de contrat, comme ça, un contrat oral. Alors, la réaction de Dupont et Dupont. Là, on a un plan, un gros plan sur les deux personnages. On les voit là bien, ils sont un petit peu... On voit au niveau de leurs sourcils qu'ils sont un peu... Que faire ? Je ne sais pas. Alors, il y a un des Duponts qui dit, qu'en penses-tu ? C'est juste une manière de dire, je ne sais pas, je ne sais pas. Ça montre une certaine hésitation, d'accord ? Qu'en penses-tu ? D'accord ? Qu'en penses-tu ? Là, le en, il reprend... Que penses-tu de cela ? D'accord ? En gros, je pourrais dire... La proposition que Tintin vient de faire. Qu'en penses-tu ? D'accord ? Tu penses quoi de cette proposition ? D'accord ? Tintin vient de faire une proposition. T'en penses quoi ? Tu penses quoi de cette proposition ? Le en, c'est ça qu'il reprend, d'accord ? Qu'en penses-tu ? D'accord ? Donc, en gros, c'est quoi ton opinion ? C'est quoi ton opinion ? Et donc, la réponse de l'autre Dupont, il dit... C'est contraire à tous les règlements, mais on pourrait peut-être... C'est contraire à tous les règlements, mais on pourrait peut-être... Donc, une légère hésitation, encore une hésitation. C'est contraire à tous les règlements. Alors ça, en gros, c'est des inspecteurs, d'accord ? Ils sont policiers. Et du coup, bien sûr, il y a des règlements. Les règlements, c'est les règles, les choses qu'on doit respecter, d'accord ? Des règles. Le règlement, les règlements, le règlement, les règles, d'accord ? Donc, il dit c'est contraire au règlement. Ça veut dire que c'est pas en respect avec la règle, d'accord ? Ça ne respecte pas le règlement. C'est contraire à tous les règlements, mais on pourrait peut-être... Donc là, en gros, il suggère... On peut peut-être faire une exception, d'accord ? C'est ce qu'on appelle faire une exception à la règle, d'accord ? Faire une exception. D'accord ? On pourrait peut-être faire une exception pour Tintin. Et donc, la décision finale... Oh, waouh ! Alors, la décision finale, elle est là, mais j'ai oublié de faire une page de pub. On va faire une page de pub maintenant. Et j'en profite pour remercier du fond du cœur tous les gens qui me soutiennent sur Ko-fi et Patreon. Ça, ça m'aide énormément. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui me soutiennent dans les Superthanks ou aussi sur PayPal. Merci beaucoup. Petite page de pub et on continue après. Ok ! Alors, on s'est arrêté ici. Donc là, la réponse... La réponse à la proposition de Tintin, de Dupont, d'un des Dupont, c'est... Eh bien, soit ! Nous vous laissons en liberté, seulement nous irons avec vous. Ok ? Donc, eh bien, soit ! Ou bien, on pourrait dire, eh bien, soit ! Pourquoi pas ? Eh bien, soit ! Le soit, là, c'est toujours une expression qui est un peu compliquée à expliquer, mais moi, je dirais que simplement... Je dirais simplement que c'est... Eh bien, que cela soit ainsi. D'accord ? Soit ! Ok ! Ça va être comme ça et c'est ok. Soit ! D'accord ! C'est juste une manière de dire d'accord. Eh bien, soit ! D'accord ? Que la proposition soit. Que la proposition soit. D'accord ? Oui, c'est d'accord. Soit. Que ce soit ainsi. D'accord ? Je suis d'accord que ce soit ainsi. Juste, soit, c'est le subjonctif du verbe être. D'accord ? Il est à l'heure. Il est à l'heure. Je veux qu'il soit à l'heure. D'accord ? Je veux qu'il soit à l'heure. D'accord ? Le rendez-vous est à 5 heures. Je veux qu'il soit à l'heure. Donc, qu'il arrive à 5 heures. C'est juste du subjonctif du verbe être. Mais bref. Eh bien, soit. D'accord ? Eh bien, c'est d'accord. Nous vous laissons en liberté. D'accord ? Donc, vous, Tantin, vous n'êtes pas en état d'arrestation avec des menottes. Les menottes. J'ai les mains attachées avec des menottes. D'accord ? Je me suis fait menotter. D'accord ? Non, il n'est pas arrêté. Il est techniquement en liberté. Donc, nous vous laissons en liberté. Seulement, d'accord ? Petit détail. D'accord ? Petit détail. Nous irons avec vous. Et irons, ça veut dire, c'est le futur du verbe aller. Nous allons aller avec vous. Ça veut dire qu'on vous accompagne. On va vous suivre. On vient avec vous. Vous n'êtes pas arrêté. D'accord ? Vous n'êtes pas en état d'arrestation. Mais nous, on veut voir ce que vous faites. D'accord ? On veut voir que, en effet, le docteur Muller et Yvan sont des gangsters, sont des malfaiteurs. D'accord ? Eh bien, soit, nous vous laissons en liberté. Et seulement, nous irons avec vous. Et on arrive à la dernière vignette, sauf erreur de ma part. Ouais, la dernière vignette de la page. Et on a Tintin qui est un petit peu, on pourrait dire, renfrogné. Il est un petit peu renfrogné. Alors, certes, d'accord ? Bien sûr. Certes, il est probablement content de pouvoir continuer à poursuivre le docteur Muller et Yvan. Mais il a perdu beaucoup de temps. Il a beaucoup à rattraper. D'accord ? Donc, il est un peu renfrogné. Renfrogné, ça veut dire un peu... Oh là là ! Oh, c'est pas possible, ça ! J'ai perdu tellement de temps ! D'accord ? C'est quelque chose de négatif. Il est probablement très agacé. Très agacé. Très agacé. Je fais la liaison, d'accord ? Il est probablement très agacé par cette situation. Donc, il décide de continuer à suivre le docteur Muller et Yvan, bien sûr, à l'aide de Milou qui reniflent. D'accord ? Qui reniflent et qui essayent d'identifier où sont partis le docteur Muller et Yvan à l'aide de son odorat. D'accord ? L'odorat, c'est cette faculté à sentir les odeurs. Et bien sûr, l'odorat des chiens est très développé. D'accord ? Donc, il suit Milou qui est en train de faire le travail. Et on a les deux inspecteurs qui suivent Tintin comme ils l'ont annoncé. D'accord ? Ils l'ont annoncé. Ok, vous êtes en liberté, mais on vous suit. Et on a un des inspecteurs qui dit Tu comprends ? Si c'est exact. Et s'il les capture, tout l'honneur sera pour nous. Alors, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit Tu comprends, cher ami, d'accord ? Donc, hé, camarade Dupont, tu comprends ? Tu sais ? Tu sais ? Ou bien, tu vois ce que je veux dire ? Tu comprends ? C'est juste une manière de dire Tu vois ce que je veux dire ? Tu comprends mon raisonnement, d'accord ? Il est en train d'expliquer pourquoi il a dit OK à Tintin. Et pourquoi c'est bien d'avoir accepté la proposition de Tintin. Il lui dit Tu comprends ? Si c'est exact. Qu'est-ce qui est exact ? Si c'est exact que le docteur Muller et Yvan, ce sont des gangsters, d'accord ? Si c'est exact, si c'est vrai, si c'est exact et s'il les capture, si Tintin capture le docteur Muller et Yvan, tout l'honneur sera pour nous. Ça, ça veut dire que les gens, ils vont faire Oh, génial ! La police a arrêté le docteur Muller et Yvan qui sont des gangsters très, très dangereux. Et en fait, les gens vont dire Oui, oui, c'est Dupont. C'est Dupont et Dupont qui ont arrêté le docteur Muller et Yvan. Sauf que, sauf que nous, on sait que c'est pas Dupont et Dupont qui ont fait le travail. Non, c'est vraiment Tintin qui a fait le travail. Donc, pour eux, c'est une manière d'être assez tranquille. Ils sont juste tranquilles. Ils ont juste à suivre Tintin et Tintin fait le travail pour eux. C'est lui qui fait le travail, en fait, de policier. Et eux, ils ont juste à suivre Tintin. Donc, c'est pratique pour eux, c'est peut-être bien pour leur réputation, pour leur carrière. D'accord ? Voilà. On arrive, du coup, à la fin. Je la relis juste une dernière fois. Tu comprends ? Si c'est exact et s'ils les capturent, tout l'honneur sera pour nous. D'accord ? La bonne réputation, notre réputation se verra améliorer, d'accord ? Grâce à lui. Donc, c'est bien pour nous. Voilà. Donc, ça, c'est la fin de la page 36. Dans les commentaires, s'il vous plaît, laissez-moi cette expression-là sous les verrous. Je pense que c'est une très bonne expression. Mettez-moi que ces bandits soient sous les verrous ou simplement sous les verrous. C'est une bonne expression. Sous les verrous. Sous les verrous. OK ? Merci beaucoup à tous les gens qui laissent des expressions dans les commentaires. J'apprécie énormément. Encore une fois, un grand merci à tous les gens qui me soutiennent. Et puis, je vous souhaite une excellente journée, soirée, matinée, semaine peut-être. Et on se voit très bientôt dans une autre vidéo. OK ? À plus. Ciao. Sous-titrage ST' 501